Musique 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 Voici ce matin sur la route du Pont-en-Vert, une route un peu torteuse, mais les parapets sont là pour nous guider. Arrivée au Pont-en-Vert, il y a plein de tunnels, mais c'est le sous-tour sur celui-ci. En route vers le col de Fignels, qui est à 1500 mètres d'altitude. Il y a cet après-midi une course cycliste, et on n'est pas sûr que nous pourrons entrer. Pour poser la caméra, ou un sac de sable, pour pouvoir filmer, alors que là, ce n'est pas terrible ce que je filme, ça bouge ! Dimanche 6 septembre, nous sommes au col de Fignels, altitude 1543 mètres, et nous allons essayer d'aller vers le pic. Alors, une surprise nous attend, le tour cycliste féminin arrive cet après-midi, en haut du col. Et à partir de là, il devrait y avoir un chemin qui permet d'aller au Mont Fignels, qui est à 1700 mètres. Randonnée jusqu'au point culminant du département de la Lozère et des Cévennes, le pic de Fignels. Piste forestière, qui reste une piste de ski de fond l'hiver. C'est parti pour 4 kilomètres de montée, il y a déjà un groupe qui a pris de l'avance. Et voilà des marcheurs, des marcheurs renommés. Dernier groupe, voiture balai. Grosse quantité de ruffes sur le parcours. Montée à travers une forêt de conifères, bien à l'abri du vent. Nous marchons depuis des heures dans la forêt, après la piste blanche, une autre piste blanche. C'est le sommet de Fignels qu'il faut chercher. Un paysage austère. Les arbres s'espace et l'horizon s'ouvre au sud. La haute vallée du Tarn est à nos pieds. Nous voilà en haut du sentier, avec une vue magnifique. Fatigué, c'est sûr, mais tellement heureux. Ils sont ramassés. Arrivé sur des pelouses rases, où seuls dépassent les chaos granitiques et des arbres chétifs. C'est joli par ici. On a une belle vue sur le sud de la Lozère. Et par là-bas, se situe le mont Égual. Voilà, c'est à la pelouse. Une pierre levée dite « mon joie ». Ces pierres balisent le chemin jusqu'au hameau de Fignels. Et voilà notre vieux copain Jean-Paul. Erreur de direction pour Jacqueline et Jacques, partie vers le Blémard. « Là, je vois l'Atlantique. Et puis je vois Aubusson. » Petit enclos en muret qui protège du mauvais temps. « Coucou ! » Sentier Monotrace qui nous conduit directement sur la dernière crête. « Encore une petite montée avant d'arriver au sable. » « Encore un kilomètre. » « Nous arrivons. » « Oui, il y a trois tables d'orientation qui sont ici. » « La troisième table d'orientation. » Au sommet, désert de granite et de pelouse rase sur un vaste espace plat. « Toutes les montagnes du sud du massif central sont visibles. » « Les gorges du Tarn et les Grands Cosses également. » « Les Alpes et la mer en bonus. » « Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui parce que la visibilité réduite. » « Nîmes se trouve par ici à 82 km. » « Trois tables d'orientation qui expliquent le panorama incroyable de ce sommet. » « Petite halte au sommet de Finiax. » « C'est bon. » « Maintenant, on réattaque la descente. » « C'est la descente. » « Un paysage en descendant du col de Finiax. » « On a largué les potes dans la descente ? » « Il est rescapé du pic de Finiax. » « Après une descente en fanfare, Jean-Paul a un petit problème de dos. » « Il est en train de le régler. » « Moi, je vais prendre un caillou. » « C'était très, très, très... » « Vous mettez des cailloux pour le trajet. » « Pour revenir à la station, nous avons emprunté un autre chemin en espérant qu'il sera plus court. » « Mais il n'est pas précisé dans quelle station il nous amène. » « Et Jean-Paul se amale. Il a mal au dos. » « Regarde-le. » « Il va falloir faire intervenir les secours, peut-être. » « Nous allons probablement retrouver le chemin que nous avons laissé et qui va nous ramener à la voiture. » « Petit arrêt médical pour Jean-Paul. » « Il espère que son dos va se remettre droit. » « Parce que là, il est vraiment extrêmement tordu. » « Et là-dessous, il y a peut-être des sapes. » « Fin de la randonnée avec un retour au col de Finiax. » « La zone parcourue appartient à l'Office national des forêts. » « Elle est entretenue par un groupement pastoral de quatre exploitations agricoles. » « Avec 220 brebis sur 714 hectares de landes et de pelouses. » « Nous sommes arrêtés à Pont-de-Mont-Vert. » « Il est 14 heures. » « Nous n'avons rien mangé après notre balade. » « Et là, il est temps de faire quelque chose. » « Ah, le Tarn ! » « Aujourd'hui, il est 2 heures. » « Et donc, nous n'avons pas trouvé autre chose que cette petite boutique » « où nous allons acheter des shangwits pour nous restaurer. » « Nous ne sommes pas attablés, mais nous sommes assis. » Sauf un isolé à l'arrière de la boutique. « Voilà le Tour de France féminin. » « En réalité, c'est une épreuve féminine de cyclisme qui regroupe 15 équipes, constituées essentiellement de professionnels. » « Cette course très relevée comporte 7 étapes. » « Ouh là là ! Ouh là là ! » « Ouais, j'ai une nette. » « Ouah ! » « Si tu vois, mais ça roule. » « Oh putain ! » « Eh ? » « Ah, vas-y. » « On va pouvoir rouler. » « Allez ! » « Les poursuivantes. » « Bravo ! » « Pas beaucoup encore, là. » « Là, il y a du monde au moins, là. » « Là, il y a du monde au moins, là. » « Et voilà la suite. » « Les retardataires. » « Allez ! » « Ça s'applique, hein. » « Oui, il y a de la voiture, là-bas. » « Profil de la quatrième étape avec arrivée au col de Fignels. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage ST' 501 ...